Bonjour, je suis Reg Elwar, ministre des services centraux pour le Manitoba. Je vous rejoins virtuellement aujourd'hui et je suis heureux de présenter mes collègues, la ministre de la Santé Audrey Gordon et le Dr Brent Rosen, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé le lancement d'une preuve de vaccin pancanadien qui a été lancée dans différentes provinces et différents territoires au pays. Aujourd'hui, je suis content d'annoncer que les Manitobains complètement vaccinés peuvent aussi demander leur certificat de vaccination. Ce certificat fédéral sera reconnu partout au pays pour les voyages interprovinciaux et lorsque l'on rentre au Canada en provenance d'autres pays. Comment cela fonctionne ? Tout d'abord, il faut être complètement vacciné. La carte nationale utilise un code QR comme notre carte de vaccination provinciale. Donc, vous pouvez tout faire d'un seul endroit à partir de notre portail en ligne. Si vous avez déjà votre carte d'immunisation du Manitoba, allez dans votre compte en ligne et suivez les instructions pour demander votre carte pancanadienne. Vous pouvez choisir de recevoir ce code QR en tant que document PDF par courriel ou le sauvegarder sur votre appareil et le code est créé. Une fois que vous avez le code, vous pouvez l'imprimer pour le porter avec vous au besoin ou vous pouvez le garder sur votre téléphone ou votre appareil électronique. Si vous êtes admissible mais n'avez pas de demander votre carte d'immunisation du Manitoba, vous pouvez passer par le même processus et le système va créer automatiquement les deux codes QR. Merci aux équipes qui ont travaillé sur cette initiative au Manitoba en collaboration avec le gouvernement fédéral et d'autres provinces et territoires. Comme vous le savez, notre province était un chef de file pour fournir une preuve d'immunisation sécuritaire. En fait, près d'un million de cartes ont été créées au Manitoba, soit de manière numérique, soit de manière imprimée. Cette carte pancanadienne est une étape importante aussi. Et même si nous sommes encore dans la quatrième vague et que les officiels de la santé publique recommandent qu'on limite nos voyages, on sait que la reprise des voyages est importante et nécessaire pour beaucoup de personnes. utiliser cette carte va nous permettre de visiter notre famille, nos amis et profiter de tout ce que notre pays a à offrir. Le gouvernement fédéral a annoncé que cette preuve de vaccination sera obligatoire à partir de la fin novembre. Avec cette date d'échéance en ligne, on a déjà commencé le travail pour mettre à jour l'application du Manitoba en ligne, que vous avez probablement sur votre téléphone, pour inclure ce nouveau certificat national en novembre. Cela signifie que vous pourrez passer de votre code QR provincial et canadien et choisir lequel montrer pour confirmer votre statut de vaccination. Les applications de vérification utilisées par les entreprises seront elles aussi mises à jour d'ici novembre donc ils n'auront pas à changer la manière de vérifier le statut de vaccination tandis que le certificat canadien sera plus largement utilisé. Avant de donner la parole à la ministre Gordon, il y a autre chose que je veux signaler. Vous remarquerez que la carte fédérale comprend beaucoup plus de renseignements à propos de vous, votre date de naissance, votre date de vaccination et le type de vaccin reçu. Nous connaissons les cartes du Manitoba avec votre nom, un écran vert ou un écran rouge, c'est tout. Donc même si vous avez les deux cartes après aujourd'hui, nous recommandons que vous ayez ces deux cartes avec vous dans la province ou ailleurs où c'est nécessaire et que vous choisissiez le montant de renseignements que vous donnez. Et les meilleures pratiques, c'est de fournir le moins de renseignements possibles concernant vos données personnelles. Nous allons continuer de garder les Manitobains à jour par rapport au déroulement de ce nouveau certificat et la mise à jour des applications. Pour plus de renseignements, veuillez visiter manitoba.ca baroblique vaccin et suivez le lien sous carte d'immunisation. Ça vous amènera vers le portail où vous pourrez demander votre carte d'immunisation du Manitoba et la carte pancanadienne. Merci pour votre temps et je passe la parole à la ministre Gordon. Merci. Bonjour et merci pour la présentation, monsieur le ministre Edwell. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec le docteur Roussin pour parler de la preuve pancanadienne de preuve de vaccination et de ce que ça veut dire pour le Manitoba. C'est une étape importante pour notre province qui s'appuie sur le travail excellent qui a été fait avec la carte provinciale d'immunisation. Comme vous le savez, nous avons administré plus de 2 millions de doses du vaccin contre la COVID. Et aujourd'hui, environ 83% des manitoba admissibles sont vaccinés et ils sont donc admissibles à la carte provinciale et à la carte pancanadienne. Comme les docteurs Roussin et Reimer ont dit, une bonne vaccination, une forte vaccination dans la province, ça va nous permettre de sortir de la pandémie et de retourner de manière sécuritaire voir les gens et les endroits que nous aimons. La carte d'immunisation et la carte fédérale vont nous permettre de reprendre ces activités aussi sécuritairement que possible. Mais nous sommes au milieu de la quatrième vague et il y a encore du travail à faire. Si vous n'avez pas encore été vacciné, faites-le maintenant. Le vaccin contre la COVID est disponible à des endroits partout dans la province, dans des cliniques de vaccination, des pharmacies, des cliniques médicales et d'autres endroits. Nous savons que c'est important de protéger autant de personnes que possible dès qu'elles sont admissibles au vaccin. C'est la raison pour laquelle nous planifions de manière active le déroulement de la vaccination pour les jeunes âgés de 5 à 11 ans après que le vaccin sera accepté par Santé Canada. La semaine dernière, nous avons aussi lancé la campagne de vaccination contre la grippe pour que l'on puisse se protéger les uns les autres cet hiver. C'est facile à faire, ça peut être administré en même temps que le vaccin contre la COVID si vous en avez besoin. Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible dans de nombreux endroits dans la province. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne par téléphone ou même vous rendre dans une clinique sans rendez-vous. Les ordres de santé publique nous permettent aussi de protéger les uns les autres au cours des 19 derniers mois. Les ordres en cours expirent demain matin, mardi, et aujourd'hui nous annonçons une extension avec quelques petits changements. Le Manitoba doit rester vigilant dans notre lutte contre la COVID-19 et la quatrième vague. Le nombre de cas d'admissions en hôpital et en soins intensifs continue de fluctuer, mais nous gardons le cap avec notre approche et nos ordres de santé mentale en place. Nous savons comment la vaccination fonctionne. À l'heure actuelle, les hospitalisations et les admissions en soins intensifs continuent d'être en grande majorité chez les personnes non vaccinées. Pour mettre un terme à la pandémie, nous devons tous jouer notre rôle et se faire vacciner. Je vais donner la parole au docteur Houssin. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Ministre Elwar. Je suis Brent Houssin, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba. Comme indiqué, les ordres de santé publique vont être étendus pour trois semaines additionnelles afin de continuer la réponse positive du Manitoba à la quatrième vague de la pandémie. Les municipalités de Cartier, Hellingley, McDonald's, Richotte, les villages de Niverville et Richotte, Saint-François-Xavier et Taché sont géographiquement situées dans leur région sanitaire santé sud. Mais vu les taux de vaccination qui sont plus consistants avec ceux de Winnipeg et leur proximité à Winnipeg, les nouveaux ordres de santé publique vont faire que ces municipalités seront traitées comme Winnipeg et le reste de la province. Ça aura un impact sur le commerce. À l'heure actuelle, la capacité dans la région sanitaire santé sud est à 50% et ça va rester inchangé pour cette région, à l'exception des municipalités que nous venons de mentionner. Donc, la capacité dans les commerces est à 100% dans la région d'Entre-les-Lagues, la région du Nord, Prairie Mountain et Winnipeg et cela comprend maintenant les municipalités de Cartier, Hellingley, McDonald's, Richotte, Niverville, Richotte, Saint-François-Xavier et Taché. Encore une fois, les commerces dans toutes les régions nécessitent le port du masque et que les clients respectent la distance physique, mais il n'y a pas de limite en termes de capacité. Les autres ordres de santé publique continuent de ne pas changer et ça permet aux Manitobains complètement vaccinés d'avoir autant de liberté que possible et le moins de restrictions possibles, tandis que les personnes qui ne sont pas vaccinées voient leurs activités réduites. Et ça, c'est pour réduire la transmission et les résultats les plus graves. Donc, des limites au rassemblement en intérieur avec un seul autre foyer quand une personne est non vaccinée présente sur la propriété et ça comprend les personnes qui vivent dans cette résidence. Les rassemblements en extérieur privé sont limités à 10 invités quand une personne non vaccinée qui est admissible est présente sur la propriété. Et ça s'applique aussi à une personne qui vit sur cette propriété. Réduction des tailles de groupe à 25 personnes ou 25% en intérieur. Ça, ça comprend les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont admissibles au vaccin. Ça comprend les mariages et les enterrements. Au niveau des rassemblements religieux, c'est 25 personnes ou 33% selon le chiffre le plus grand. Ça comprend les personnes non vaccinées qui sont admissibles au vaccin. Les rassemblements publics en extérieur sont limités à 50 personnes. Et la capacité dans les commerces reste à 50% dans la région sanitaire de Santé-Sud, à l'exception des collectivités de la région de la capitale. Traiter ces municipalités comme Unipeg, ça semble logique compte tenu du taux de vaccination élevé, des allers-retours qui se font entre ces collectivités et Winnipeg, et la proximité à Winnipeg même. Donc, ça semblait logique de les inclure dans la définition de Winnipeg. Nous continuons de suivre plusieurs indicateurs, comme les taux de vaccination, les taux de positivité, le nombre de cas, et surtout la pression sur notre système de santé. Et c'est ça qui va nous aider à déterminer les prochaines étapes, tandis que nous allons de l'avant. Les Manitobains doivent continuer de faire leur travail, et la vaccination, c'est la meilleure défense contre la COVID-19. Ça vous protège, vous, et les personnes autour de vous. Nous savons que la saison des virus respiratoires arrive vite, y compris la grippe. Donc, comme la ministre Gordon l'a mentionné, les vaccins contre la grippe saisonnière sont arrivés, la campagne est en place, et nous suggérerons à tous les Manitobains de plus de six mois de se faire vacciner contre la grippe, et pour ceux qui le peuvent, contre la COVID-19. Le site Protégeons l'EMB a fourni des renseignements sur les endroits où obtenir du vaccin contre la COVID et contre la grippe saisonnière. C'est bon pour vous, votre famille, votre communauté, et le système de santé. Ces nouveaux ordres vont entrer en vigueur le mardi 26 octobre et restera en place jusqu'au 16 novembre. Ils seront réexaminés d'ici là. Ces ordres gardent le système de riposte au niveau orange, tandis que les écoles restent au niveau, attention, jaune. Inaudible Inaudible Nous avons des règles plus strictes dans certaines communautés. On a travaillé avec les chefs de file et nous allons continuer de travailler avec eux dans d'autres communautés pour essayer d'imposer d'autres restrictions ou même fournir des lignes directrices pour faire face à ce problème. Donc, dans la région sanitaire du Nord, on ne voit pas vraiment de grandes transmissions partout, juste dans certaines communautés, et nous travaillons avec les communautés. Inaudible C'est ceux qui sont annoncés à l'heure actuelle. Pour les détails au niveau de la riposte dans les communautés, je vous demanderai de poser les questions à la communauté elle-même. Inaudible Je veux revenir au nouveau code QR. Est-ce qu'on peut parler des inquiétudes au niveau des renseignements personnels ? Qu'est-ce qu'il y a dans la carte fédérale qu'il n'y a pas dans la carte provinciale ? Merci pour la question. Comme vous le savez, le code QR provincial montre simplement si vous êtes vacciné ou pas. Et votre nom, ce sont les seuls renseignements disponibles dans la version provinciale. Au niveau de la version fédérale, il y a plus de renseignements. Ça donne le type de vaccin reçu, la date à laquelle le vaccin a été reçu, et ça indique aussi un numéro. Ce sont des choses que nous protégeons en tant que renseignements personnels de santé au Manitoba, mais le gouvernement fédéral doit travailler avec des organismes internationaux et a décidé que c'était la manière de procéder. Quelles sont les lignes directrices pour protéger ces renseignements ? C'est la raison pour laquelle nous recommandons, quand vous allez dans un restaurant local, de continuer d'utiliser la carte provinciale qui ne fournit aucun autre renseignement. Si vous avez voyagé, vous avez l'habitude de fournir des renseignements à des compagnies aériennes et d'autres agences. Et ils sont suffisamment bons à protéger ces renseignements, donc nous pensons qu'il y a un bon niveau de sécurité dans ce secteur. Le Manitoba est la seule province qui ne fait pas le suivi de l'utilisation des tests rapides. Comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont utilisés si on ne fait pas le suivi ? Les tests rapides sont utilisés par des employeurs et les membres du personnel. Et qui est testé et comment ces personnes sont testées ? Ce sont des renseignements personnels, discrets, que les employeurs ne fournissent pas au grand public. Nous avons distribué plus d'1,1 million de tests rapides à des employeurs du secteur privé au Manitoba et c'est eux qui décident comment utiliser ces tests. Je ne sais pas quel ministre veut répondre à cette question. Il y a de la confusion au niveau des vaccins. Il y a deux cartes différentes. Et comment s'assurer que quand les gens vont voyager, ils vont utiliser la bonne carte ? Je sais qu'entre collègues, on en parlait. Et il y a un petit peu de confusion. Donc, est-ce qu'il va y avoir des renseignements fournis pour que les gens comprennent qu'ils vont avoir les bons renseignements sur leur téléphone ou dans leur poche quand ils vont voyager pour la saison de Noël ? En tant que voyageurs, c'est à vous qu'encombe la responsabilité d'avoir les documents nécessaires. Quand vous voyagez à l'étranger, vous devez avoir un passeport et il y a maintenant d'autres renseignements que vous devez avoir pour les autorités locales. Et donc, c'est aux personnes qui voyagent de s'assurer qu'elles ont les renseignements nécessaires. Alors oui, il pourrait y avoir une confusion au niveau des codes utilisés. Si vous en avez deux sur votre téléphone, vous devrez peut-être passer d'un à l'autre. Et parfois, quand vous êtes en ligne, il y a une certaine pression pour que vous fassiez ça le plus vite possible. Mais les voyages prennent plus de temps maintenant. Il faut s'assurer que vous avez les bons renseignements avec vous. Les codes QR sont très faciles à ajouter sur votre téléphone. Si vous êtes en ligne et que vous apercevez que vous n'avez pas le bon code QR, vous pouvez très facilement aller en ligne et télécharger le bon code QR. Inaudible. Non, j'allais juste ajouter que quand on télécharge l'autre code QR, on pourra passer très facilement d'un code QR à l'autre. On était en train de regarder ça et c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Nous allons passer au téléphone. Merci. Un rappel aux journalistes en ligne, vous avez une question préliminaire et une question de suivi. Cet après-midi, pour commencer, du Branson, Colin. Docteur Rousset, ma première question est pour vous. Il y a certaines collectivités dans la région Sainte-et-Sud qui vont voir certaines restrictions levées. Est-ce que c'est une approche que vous allez répéter tandis que nous allons de l'avant ? Nous examinons les ordres de manière continue et nous essayons d'utiliser les moyens les moins restrictifs possibles pour protéger la santé des Manitobains. Donc, les collectivités autour de la région de la capitale sont traitées de la même manière que Winnipeg, ont été traitées de la même manière que Winnipeg pendant la deuxième vague. Donc, examiner les données, le nombre de cas, le taux de vaccination, ça semble logique maintenant de les traiter comme Winnipeg et le reste de la province. Tandis que nous allons de l'avant avec la quatrième vague, nous allons continuer d'examiner les choses et nous essaierons toujours de trouver les moyens les moins restrictifs pour garder les personnes en sécurité. Au niveau du certificat pancanadien de vaccination, comment ça va se passer, par exemple, à la frontière avec les États-Unis ? Il y a peut-être des gens qui aiment voyager par voiture. Donc, comment est-ce que ça va se passer ? Merci pour la question. C'est quelque chose que les gardes frontières américaines devront gérer. À l'heure actuelle, vous avez un imprimé de votre dossier de vaccination. À l'heure actuelle, ils ne vérifient pas les codes QR pour les voyages. Mais le gouvernement fédéral travaille avec les États-Unis pour voir comment ils pourront scanner les codes QR ou même s'ils pourront les scanner. de CGOB Skyler. Bonjour, docteur Roussin. Nous avons entendu plusieurs anecdotes de parents qui amènent leurs enfants dans les hôpitaux avec d'autres maladies respiratoires. Et ils ont, pour certains, ils toussent, beaucoup, les médecins urgentistes ont dit qu'ils avaient vu une douzaine de cas en fin de semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des maladies respiratoires? On n'a pas de nombre précis, mais on voit que les rhinovirus commencent à arriver. On a eu aussi quelques annonces de grippe. Pour l'instant, on est à deux cas de grippe cette année. Mais on voit des virus respiratoires non-Covid. Pour la plupart, ils ne sont pas trop graves, mais il y a des rapports d'admission à l'hôpital avec d'autres maladies. Est-ce que vous pourriez parler de ce que ça veut dire pour les auto-isolements? Si vous toussez, vous avez peut-être juste une toux. Donc, qu'est-ce qui se passe si les gens se demandent s'ils doivent aller au travail ou à l'école? C'est un défi additionnel pour la réponse à la COVID. Il faut rester à la maison quand on est malade. Ce message est important maintenant. Même si vous faites circuler d'autres maladies respiratoires, c'est difficile de faire le tri. Et ça rend les gens malades aussi. et au niveau des tests aussi. Quand il y a beaucoup de maladies non-COVID qui circulent, il va y avoir beaucoup de demandes au niveau des tests de dépistage. Donc, il faut faire attention cette année et faire tout ce qu'on peut faire pour se protéger de ces autres virus respiratoires. et il y a certaines choses qu'on fait à l'heure actuelle qui font ça. Se concentrer sur la distance physique, se laver les mains, porter le masque, se faire vacciner contre la grippe. Tout ça, ça va aider à faire baisser la circulation de ces autres virus. Mais si on voit une augmentation dans ces autres virus respiratoires, ça va poser une pression sur notre système de santé. Du Winnipegson, James. Bonjour, Monsieur le ministre Howard. Inaudible. C'est une question excellente et vous me dites quand la pandémie sera finie et quand les autres pays n'auront plus besoin de preuves de vaccination et je répondrai à votre question. Je ne sais pas s'il y a une date qu'on peut établir pour ça. Au Canada, ça sera à certains gouvernements provinciaux qui vont annoncer s'il n'y a plus besoin de preuves de vaccination mais à l'international, ça sera le gouvernement fédéral qui va gérer ça. Est-ce que les enfants auront aussi besoin du code QR fédéral quand ils seront admissibles à la vaccination ? Je pense que c'est une question qui devrait être adressée au gouvernement fédéral. Si vous voyagez à l'international, vous devez montrer une preuve de vaccination. de la presse canadienne, Steve. Bonjour. Monsieur Elwer, est-ce que la province travaille sur la création d'une carte qui a le code QR provincial et le code QR fédéral pour que ce soit tous les renseignements sur une seule carte ? Nous sommes en discussion avec le gouvernement fédéral à ce propos. Nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle. Savoir s'ils vont permettre que leur code QR soit imprimé à côté d'une autre. Et docteur Houssin ? Aujourd'hui, on a reçu des données concernant les derniers jours. Est-ce qu'on voit une augmentation des cas dans cette quatrième vague ? Est-ce que c'est lié à l'action de grâce ? Nous commençons à voir les effets de l'action de grâce. Il y a eu une journée en fin de semaine où il y a eu 150 cas rapportés. C'est plus élevé que ce qu'on voit, donc il faut suivre ces tendances. On n'a pas fini avec la quatrième vague. On est encore en danger. On est encore à risque de voir un nombre de cas augmenter, donc ça va créer des tensions sur le système de santé. C'est la raison pour laquelle nous étendons ces ordres et nous allons faire le suivi de ces tendances. De Global News, Brittany. Bonjour, docteur Houssin. Quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises qui vont devoir maintenant gérer deux codes QR ? Je pense qu'on va envoyer des renseignements aux entreprises. Le lecteur qui lit les codes de cartes provinciales va pouvoir lire les cartes fédérales. Est-ce que le ministre Elwer a des renseignements à ce sujet ? Je pense qu'il a déjà répondu à une partie de la question. Merci, docteur Houssin. Oui, les lecteurs actuels que nous avons lisent les codes QR du Manitoba. Les gens connaissent ça, ça fait maintenant des mois qu'on les utilise. Les entreprises sont utilisées à ce type de processus. Le nouveau lecteur sur lequel on travaille pour pouvoir lire aussi le code fédéral devrait être fini d'ici la mi-novembre. et le gouvernement fédéral requiert que ce soit fait à partir de la fin de novembre. Merci, c'était la seule question que j'avais. Nous revenons maintenant de la salle de conférence de presse. De la moyenne sur 7 jours, on est à 107. Au Manitoba, on était à 112. On est passé à 83 jeudi dernier. On a vu une augmentation des cas au cours de la semaine passée. Je sais que vous regardez tout le temps ces modèles. Mais est-ce que vous attendez qu'il y ait des hauts et des bas ? Est-ce que vous pouvez donner plus de détails au niveau de l'épidémiologie ? Est-ce que c'est santé sud ? Oui. On voit toujours une prédominance des cas dans la région santé sud. On voit ces éclosions dans la santé du nord. C'est ça qui fait augmenter le taux de transmissibilité. Mais il y a de la transmission dans toutes les régions. Et en plus de ça, ce qu'on voit dans cette quatrième vague, c'est que la grande partie des personnes admises à l'hôpital ne se font tester par rapport à la COVID que quand ils entrent à l'hôpital. Et donc, on donne un diagnostic seulement à l'hôpital. Avant, on pouvait regarder les taux de positivité. On pouvait se dire OK, dans une semaine, on va avoir sept personnes à l'hôpital, de 2,5 en soins intensifs. Notre capacité est limitée parce que les gens sont testés tard dans le processus. Donc, il y a des rapports qui disaient que le fédéral recherchait des exigences pour la fin d'octobre. Mais là, on parle de fin novembre. c'est quoi ? Quand est-ce que l'échéance arrive ? Inaudible. C'est à moi que vous posez la question. Ce qu'on a reçu du gouvernement fédéral, les directives, c'est qu'ils veulent que les codes QR soient disponibles d'ici la fin novembre. Donc, vous ne serez pas requis d'être vacciné d'ici la fin novembre. Non, vous êtes requis de vous faire vacciner dès que vous le pouvez. Je recommande ça. et c'est recommandé partout au Canada. La preuve de vaccination pour les voyages internationaux seront requis à la fin de novembre. Et comme vous le savez, la preuve de vaccination, ce n'est pas simplement que vous avez reçu le vaccin, mais que vous l'avez reçu au moins deux semaines avant de voyager. Inaudible. Est-ce qu'on garde le status quo par rapport à ça? Mon expérience avec les restaurants du Manitoba, c'est que si vous avez une version imprimée de votre dossier de vaccination, ils accepteront ça jusqu'à ce que le code QR pour l'international soit disponible. c'est la pratique dans les restaurants au Manitoba et dans d'autres provinces. On dirait que le code QR du Manitoba sera redondant quand le code du Manitoba, du fédéral, pourrait être scanné n'importe où. la carte du Manitoba contient moins de renseignements personnels et pour les personnes qui sont intéressées à fournir le moins de renseignements possibles, ça permet aux gens d'utiliser la carte provinciale. Le code fédéral fournit beaucoup plus de renseignements et les gens fournissent ces renseignements quand ils voyagent généralement. Et comme je l'ai dit, c'est les agences de voyage et les compagnies aériennes qui manipulent ces renseignements mais qui sont assez bons à les protéger. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez divulguer comme renseignements vous concernant. Donc vous pouvez utiliser le code fédéral mais nous recommandons d'utiliser le code provincial car vous restez dans la province. Inaudible. Vous avez dit plus tôt que nous sommes encore dans la quatrième vague. Est-ce que vous pourriez donner plus de détails sur ce qui est fait à l'heure actuelle pour s'assurer qu'il va y avoir encore des places à l'hôpital pour les gens qui y vont que ce soit pour la COVID ou pour autre chose ? Merci pour cette question. La circulation des patients est une priorité pour notre gouvernement et pour les systèmes de santé. Donc s'assurer que les personnes sont au bon endroit au bon moment pour le bon montant de temps pour que les personnes qui ont des problèmes moins graves qui peuvent être traitées en dehors des endroits de soins graves soient transportés. Le système se concentre là-dessus à l'heure actuelle. S'assurer que les gens circulent et qu'on fasse sortir les gens de notre système de soins graves et qu'on ait des places dans les soins intensifs. Nous n'entendons plus de questions donc merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Merci.